Miroir de la société Miroir de la société Miroir de la société Sur Radio Lomé Une émission de la division Productions et échanges Aujourd'hui Gabriel Adibli reçoit Adifagale pour parler de la rencontre littéraire sur le recueil de nouvelles avant que tombe la nuit de Kossi Komla Ebris Monsieur Gallet J'ai suivi votre présentation du recueil de nouvelles de monsieur Kossi Komla Ebris à la bibliothèque de l'université de Lomé. J'avoue que j'ai été impressionné par votre travail chirurgical de ce recueil. Je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous poser quelques questions ayant suivi un peu votre présentation et le débat si vous me le permettez. Vous avez parlé de l'onomastique qui foisonne dans ce recueil et c'est vrai. Lorsqu'il s'est agi de parler de faux fouets, pourquoi avez-vous préféré franciser l'appellation ? N'est-ce pas une forme d'étouffement de la langue d'origine ? J'ai noté avec satisfaction que vers la fin de votre présentation, vous en avez donné le sens avec la bonne prononciation. Faux fouets, l'auriez-vous voulu ainsi à dessin dans votre méthodologie de présentation ? J'ai eu à présenter l'ouvrage de monsieur Kossi Komla Ebris. Effectivement, dans la présentation, quand je parlais de l'onomastique, qui est l'étude des noms, c'est vrai que j'ai prononcé faux fouets, qui est l'appellation correcte en français, je l'ai francisé. N'est-ce pas une forme d'étouffement de la langue d'origine que vous me demandez ? Effectivement, je ne vais pas le nier et je dirais même que je ne l'ai pas fait exprès, pas sciemment. J'ai étudié cet ouvrage de font en comble et l'ouvrage est écrit en français. Pour le présenter dans la prononciation, j'ai prononcé faux fouets en français, ce qui n'était pas la bonne prononciation, c'est clair et net. Le recueil parle de l'exil. On peut creuser et aller plus loin, même par rapport à ce lapsus-là. Et il y a aussi l'exil de la langue, même pour nous qui habitons ici au Togo. Voilà, ça se voit là que quand tu parles français, c'est bien, mais pour dire des choses de la langue maternelle, tu le francises parce que le premier réflexe de ta langue, c'est langue organe, je veux dire. C'est pas de parler le français. Voilà. Et donc, je ne l'ai pas fait exprès. La preuve, quand je creusais, je suis arrivé au niveau de l'humastique, j'ai dit faux fouet, donc fort, qui veut dire trouver, ramasser, un foie mango, un foie bic, faux fouet, donc c'est la prononciation correcte. Donc, effectivement, c'est l'étouffement de la langue, mais je ne l'ai pas fait exprès. C'est une question profonde. Et ça veut dire simplement que les réflexes, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Et qui n'est pas correct, il faut le dire. Donc, j'en suis désolé. Ça dit à quel point aussi nous déformons nos langues, notre langue maternelle. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question-là. Donc, je profite de l'occasion pour rectifier. C'est faux fouet qui est le nom. Donc, faux et haut fouet. Faux qui veut dire ramasser, trouver. Donc, qui dit notre exil de la langue aussi, quand nous ne parlons pas notre langue maternelle. L'exil, ce n'est pas qu'un déplacement d'un point A vers un point B. On peut être au point A et être en exil. Ça peut aussi se voir comme ça. Donc, en résumé, ce n'est pas que j'ai préféré le franciser, mais c'est venu. Comme on peut dire que le coup est parti tout seul, quoi. Voilà. C'est comme un réflexe. Parce que c'est difficile de, en même temps, parler et dire tout ce travail-là en français qui est la langue à laquelle ce texte est écrit et le dit correctement. Ça peut se faire, mais ça demande beaucoup d'attention, beaucoup d'efforts. Donc, je pense que je me suis rattrapé quand j'étais vraiment sur le nomastique. Donc, j'ai prononcé comme il fallait à ce niveau-là. Oui. Ça, ça met nos langues maternelles en péril. Ça, il faut le reconnaître. C'est une triste réalité. Oui. Et ce n'est pas dans ma méthodologie de présentation. Je n'ai pas prévu le faire comme ça. Et je m'étais rendu compte, effectivement, que je l'ai mal prononcé. C'est pour ça qu'au niveau de l'omastique, même dans le tableau que j'ai fait, je l'ai écrit en éveil. Donc, ça se lisait clairement. Le O était bien net. Voilà. Il faut noter aussi que dans l'écriture de ce recueil de nouvelles, Fofoué est francisé. Au fait, il faut relever ce détail-là. Fofoué est francisé. C'est écrit F-O, F-O, avec le E. Voilà. Maintenant, en éveil, ça va être F-O, F-O, E, E, donc Fofoué, qui fait que ça se prête à une lecture en français aussi. Ça ne me disculpe pas, mais c'est francisé dans le texte. Pour ceux qui liront, ils verront que ce n'est pas l'éveil. Voilà. Je crois vous avoir entendu dire que la vieille Nukuku n'a pas donné de vive voix une réponse aux jeunes médiateurs, ce que je ne partage pas tout à fait, car la parole n'est pas qu'un son dans la conception des éveils. Elle est aussi gestes, mimiques, etc. On parle d'ailleurs de symbolisme orchestrique avec le grand Tam-Tam parlant à Topani et Tavougan pendant les grandes funérailles dans certains milieux éveils. Dans le texte, il y a ce passage, « Serre-moi la main si tu as envie de me faire comprendre que tu veux abandonner, alors serre-moi la main. » Donc, il y a ce passage où l'enfant de Fofoué, fait ce code-là avec la vieille et donc instaure ce code puisqu'elle ne peut pas parler. Oui. Mais ce qui s'est passé, c'est que il y a le passage suivant. On est à la page 148. « Alors, vaincu et résigné au destin, j'ai commencé à retirer mes mains des siennes quand soudain je sentis ses doigts glacés et décharnés s'accrocher à mes mains avec une force inentendue. Puis, comme dans un rêve confus, je vis papa ou elle était bondir et sortir hors de la chambre et crier. Vite, vite, elle s'est rétractée, elle s'est rétractée. » Donc là, on voit que la vieille normalement pour rompre cette parole qui dit que « Quand je traverserai le fleuve, tu le traverseras avec moi dans l'idée de mort. Quand je mourrai, tu mourras avec moi. » C'est ce que la vieille nous coucou a dit à sa fille comme une malédiction. C'est par la parole. Mais ici, on voit que c'est par le geste et même dans le désespoir parce qu'elle ne pouvait plus parler et le code instauré et on voit qu'elle s'accrochait un peu avec sa dernière force pour se dire finalement à la dernière seconde que « Oui, je renonce à cette parole-là. Je renonce à cette parole. » Donc, c'est ce que je voulais exprimer à ce niveau parce que ce n'est plus par les mots mais c'est par les signes. C'est une onde, un signe, un mot qui n'est pas un mot qu'on prononce et c'est une forme très poétique de pardon qui est dans le silence dans ce recueil. L'angoisse, la peur de l'autre dans ce recueil. Le troc identitaire malgré soi. Ogaba, O'Riang et Opio sont métamorphosés en païdos monstres Crazy Rambo, Hitler Killer, Human Ita. La monstrueuse création qui dit « Notre humanité en voie de déshumanisation » M. Gallet. Oui, c'est une question très profonde que vous m'adressez là par rapport à la déshumanisation de l'humain avant que tombe la nuit. Effectivement, on voit que dans ce recueil-là qui est situé en Afrique, ces enfants, ces jeunes enfants comme Ogaba, O'Riang ou Opio, ont été débaptisés de leur nom d'origine, de leur nom de naissance, les noms que leurs parents leur ont donnés. Il y a eu un troc identitaire, donc on leur a attribué de force dans la violence des noms comme Crazy Rambo, Hitler Killer, Human Ita. Analysons un peu les noms qu'on leur donne maintenant. Crazy Rambo. Rambo, pour avoir vu le film, tout le monde sait ce que c'est que ce film par rapport à la violence, à la guerre, à la mort, au sang. Crazy, c'est la folie, la démence, ce qui est insensé. Hitler, on connaît qui est Hitler dans l'histoire, Killer. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'ajouter Killer à Hitler pour qu'on sache que c'est vraiment la déshumanisation, la symbolique de ce qui détruit ce qui est humain. Voilà. Human Ita, donc celui qui mange l'homme, qui dévore l'homme. Donc ces noms-là constituent une déshumanisation de ces enfants-là qui sont transformés, sont devenus autre chose comme une machine, une machine à tuer. Et donc, ce n'est plus eux qui agissent, mais c'est le nom qu'ils portent qui agit comme un carburant qu'on met dans un moteur pour que ce moteur-là agisse. Et le carburant-là, c'est Hitler, Killer, c'est Crazy Rambo, c'est Human Ita. Donc, c'est cela. Donc, dans ce recueil, avant qu'il tombe la nuit de Kossi, Komblan, c'est de cela qu'il s'agit, ces enfants qui sont détruits, c'est la destruction de l'humain. Ici, on voit, c'est des enfants soldats, enfants détruits. Et il y a eu un moment dans ce recueil-là, nous sommes dans le recueil Les Bourgeons Tranchés. Et un moment où ce garçon-là, au Gabba, qui devient Crazy Rambo, qui est en face de Crazy Rambo ou Hitler, Killer, c'est la même chose, c'est le même fonctionnement, qui, en face de sa mère, ne l'a plus reconnu. Et donc, sa mère, qui s'appelle Aquero, qui le reconnaît, mais l'enfant ne reconnaît plus sa mère. Il dit, je vais lire ce passage-là, le garçon s'approcha d'elle avec de grands yeux inexpressifs, la bouche tordue par le sourire grimaçant de l'animal qui s'apprête à déchirer sa proie, le visage tendu, le cœur d'Aquero cessa de battre. Ils se regardèrent. D'abord, crédule, elle murmura, fils, et avec ses bras tendus vers lui, elle cria de toute son âme, fils. Donc, on voit cette mère-là qui retrouve son garçon. Mais le garçon ne reconnaît pas. Sa mère, il tue sa mère, et là après, fils, Ogaba, mon fils, et pensa avant de s'effondrer au sol. Quel genre de monde est celui-ci où les enfants tuent leur mère ? Donc, une fois que l'enfant entend ce nom, il y a le phénomène inverse qui se produit. Ogaba, Ogaba, c'est mon nom, mon vrai nom. Il s'évère de sa tempeur. Donc, on voit dans ce qu'estrait que l'enfant, c'est comme ce don-là qu'il a déshumanisant et une façon de le tuer. Et quand sa mère lui redonne la parole en lui redonnant son nom, l'enfant redevient lui-même. Donc, c'est comme tu te réveilles d'un cauchemar. Et en même temps, on voit la réaction des autres. Je laisse le lecteur découvrir une chose sublime, extraordinaire, assez frappante qui va se passer entre ces enfants-là qui constituaient une troupe que les soldats envoyaient sur le territoire faire du mal. Voilà, entre eux, il va se passer quelque chose. Je laisse le public découvrir. Donc, réellement, la déshumanisation de l'homme aujourd'hui est exprimée dans ce recueil-là. Avant que tombe la nuit, pour nous qui sommes des exilés sur terre, à quoi l'auteur nous inviterait à votre avis ? M. Gallet. Le recueil avant que tombe la nuit, pour nous qui sommes des exilés sur terre, oui, quand l'auteur dit cela, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre ? Oui, Kosti, comme l'un ébri, disons cela, que nous sommes des exilés sur terre, nous invite à la modestie. C'est-à-dire que, quand nous savons, nous prenons conscience que nous ne faisons qu'un passage ici-bas, notre façon d'agir serait différente. Puisque, dans le mysticisme même, on dit que la terre demeure un lieu d'exil. Donc, ici, on est dans une terre étrangère, entre griffes, métaphoriquement, où que nous soyons, nous sommes dans une terre d'exil de façon globale. c'est pour cela d'ailleurs qu'en évé, quand quelqu'un décède, on dit «Eyafé, Egyo Yafé, Améa Dyo Yafé, Afé, c'est la maison. » Mais on dit que la personne est morte, on dit que la personne Egyo Yafé, Egyo Yévedoumé, il est parti chez lui. Ça veut dire qu'on vient d'un autre lieu qui n'est pas celui-là où nous habitons. Nous sommes comme en transit ici, sur terre, sur la planète terre, et que nous venons de plus loin. C'est une métaphore, mais c'est aussi une réalité. Et ça nous dit qu'ici, il faut qu'on sache que tout ce qu'on aura, tout ce qu'on fera, ce n'est qu'un processus, un lieu de transit, d'échange, de partage, où on s'éduque, où on se forme. Voilà. Et que la maison est ailleurs. Donc, ce que l'auteur aussi comme l'hybrie veut nous faire comprendre en disant que nous sommes en exil ici. Donc, nous sommes des exilés sur terre. Mais, notre maison est ailleurs. C'est très profond de sens. Merci pour vos réponses. Alors, tout compte fait, que retenir ? Le compendium de ce recueil de nouvelles de Kosi-Komla-Ebri. Le recueil Avant que tombe la nuit du Togolais Kosi-Komla-Ebri est un recueil de dix nouvelles écrite dans une langue suave sur 154 pages. Le livre est publié aux éditions continent en 2020 dans une collection particulière, la collection Fil Bleu qui est dirigée par l'écrivain Kani-Halem. Le lecteur est accroché. Donc, quand on lit Avant que tombe la nuit de Kosi-Komla-Ebri, le lecteur est accroché aux lignes et aux mots et il veut connaître la suite. Il y a un tel niveau degré de suspense qu'on veut aller au bout de ce livre-là. Le thème central qui se décline en filigrane à travers les dix nouvelles est celui de l'exil. L'auteur apporte avec ce recueil sa lecture du monde qui n'est pas sa terre d'origine mais plutôt sa terre d'adoption. Une des forces du recueil est que le fils parti découvrir le monde n'a pas oublié un seul instant la terre de ses origines. C'est un élément très important de ce recueil-là. Nous le voyons dans les nouvelles Le Mal 2 et deux boîtes d'allumettes l'obscurité de la nuit la manif quand je traverserai le fleuve. Ces nouvelles entre autres font référence à la racine africaine togolaise de l'auteur. Le narrateur dans ce recueil nous éveille sans cesse à nous-mêmes à nos origines. Plusieurs autres thèmes donc des thèmes secondaires sont le foyer de l'épicentre du recueil. On peut parler de révolte la guerre la mort le racisme l'amour l'amitié l'esclavage sexuel et toutes les formes d'esclavage modernes. la nuit est aussi une épine dorsale du recueil ici la nuit le symbole de la souffrance de la mort de l'incertain de l'angoisse de la peur de la fragilité. Nous avons aussi la question du retour le vol le voyeurisme la prostitution la solitude la nostalgie l'apartheid est vu sous plusieurs angles à travers la nouvelle Madiba l'exil est donc ce que l'on vit quand on n'arrive pas à se retrouver en soi-même et qu'on se cherche ailleurs parfois où il ne faut pas une parole est sacrée et elle peut donner la vie c'est le cas de Ogaba le personnage Ogaba la parole peut aussi éclairer la route c'est le cas de Ameko comme elle peut donner la mort fait à laquelle Abra a échappé grâce au concours des anciens et du fils de Fofouet et aussi à la grandeur dame de Nukuku qui par ce geste réussit une seconde fois à freiner la mort donc celle de sa fille l'exilé l'errant hors de sa terre donc dans ce recueil là avant que tombe la nuit de Kossi comme l'an et Brie l'exilé revient chez lui transformé en un tel point qu'il se sent parfois étranger chez lui comme sur sa terre d'exil la nouvelle le mal d'eux en est une illustration de plus l'exilé malgré la distance n'a jamais rompu le cordon ombilical avec sa terre natale ni avec sa traduction togbe dans la nouvelle deux boîtes d'allumettes est un initié de haute facture qui conserve l'âme de son peuple en lui il réussit même à initier sa femme Georgia et fait d'elle une gardienne des rituels celle qui après lui poursuit la vie la transmission selon la tradition donc ce recueil est-elle un aigle dans les hautes airs tourmentées qui lentement résistent au vent et finit par se poser retrouver la terre des origines y apporter son souffle perpétuer la vie l'ordre des nouvelles n'est pas anodin l'exilé passe par moult péripéties mais revient d'abord vivre la guerre que subit son continent joue un rôle de premier plan témoin oculaire dans les souvenirs de son pays donc de son pays le Togo sa terre natale il poursuit le chemin jusqu'au village où il joue un rôle de premier plan dans la résolution d'un conflit coutumier lui le jeune étudiant qui revient d'Europe l'ultime épreuve qu'il réussit d'ailleurs avec brio donc je parle de cette rencontre de la nouvelle quand je traverserai le fleuve donc l'exil dans avant que tombe la nuit est un fruit qui tombe et finit sa course au pied de l'arbre qui l'a engendré telle est la parabole que nous énonce la nuit qui tombe sous la plume de Kossi comme l'an hébris dans avant que tombe la nuit la parole est une chose sacrée et dans le langage mystique la terre demeure un lieu des îles comme on dit ahuelo et yahoué voilà donc je suis très heureux d'avoir pu présenter ce livre là on a fait une première présentation à la casa italiana et ensuite la seconde présentation à la bibliothèque universitaire de l'homé et ce fut vraiment une belle rencontre merci avant que tombe la nuit un recueil de nouvelles de fortes magnitudes qui embrassent la complexité et les péripéties de l'exilé sur terre étrangère ou étranger chez soi avec la peur de l'autre une seule question me tourmente alors moi l'exilé tout comme mon alter ego aussi qu'est-ce que l'homme peut donc tenir pendant cet exil et qu'il ne pourra jamais laisser tomber un jour quoi donc il nous faut je pense apprendre à compter la vraie mesure de nos jours pour que nos cœurs pénètrent la sagesse en cette vie j'étais miroir de la société miroir de la société miroir de la société sur Radio Nouvelle une émission de la division production et échange présenté par Gabriel Adibli de la société Sous-titrage ST' 501